Il y a eu des annonces en cascade de joueurs franco-algériens qui ont fait le choix de leur autre pays, en quelque sorte. Alors, on vous avait expliqué Koussa Mawar, il l'avait annoncé il y a quelques temps. Fares Chahibi, joueur de Toulouse. Jawen Hadjam, joueur de Nantes. On a aussi Buanani de Nice, qui pourrait être appelé. Et puis, il y en a un petit nouveau encore aujourd'hui, c'est Riyad Haït Nouri, l'ancien angevin, qui est à Wolverhampton, qui a donné son accord. Donc, les Algériens travaillent pour attirer les binationaux. Et aujourd'hui, Oussem Awar a donné une interview sur le site de la Fédération Algérienne de Foot pour expliquer son choix. Donc, je cite, il dit « J'ai une grande partie de moi qui est français, je suis né, j'ai grandi ici, mais j'ai aussi une grande partie qui est algérienne en raison de mes origines et de la façon dont j'ai été éduqué à la maison. Mes liens avec l'Algérie sont très forts », dit Oussem Awar, qui rajoute « Pour être honnête, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je ne me voyais pas faire la démarche moi-même. Le coach et le président m'ont tendu la main. J'ai vu ça comme un signe du destin », dit Oussem Awar. « J'ai sauté dessus, car c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. » Il y a quand même un truc, il dit « J'ai vu que j'avais une deuxième chance ». Alors, je ne sais pas si la première chance, c'était l'équipe de France qui lui a passé, ou en gros, il n'a pas été pris, il faut être clair. Je pense. Et il a cette petite phrase qui peut peut-être faire un peu polémique. Il dit « En rejoignant l'équipe de France, il avait fait un match amical, uniquement un, qui lui permet maintenant d'aller en Algérie. En rejoignant l'équipe de France, j'ai senti un regret que je n'avais pas fait le choix qui me convenait. » Alors, est-ce qu'il dit ça ? Parce qu'on ne l'a appelé qu'une fois et qu'il n'a pas des champs à compter sur lui. Ou est-ce qu'il dit ça ? Parce qu'effectivement, quand il y était, il s'est dit « Ce n'est pas ma place ». Bon, je ne sais pas. Oui, difficile, on ne peut pas se mettre à sa place, mais en tout cas, il va falloir quand même qu'il soit très fort. Parce que aussi, si tous ces joueurs-là, aujourd'hui, sont attirés par leur équipe, c'est parce que leur équipe nationale devient de plus en plus performante. Et que de très bons joueurs ont envie de la rejoindre. Et c'est tout à leur honneur. Mais c'est aussi grâce au bon travail interne de la FEDE algérienne, marocaine, toutes ces fédérations-là qui travaillent très très bien maintenant. Exactement. Alors bon, Oussain Mawar, attention, encore faut-il qu'il ait sa place. Parce qu'il ne joue pas avec Lyon. L'équipe d'Algérie, c'est du haut niveau. Là, on suppose qu'il va être rappelé. Parce que s'il donne une interview à la FEDE algérienne, sur le site et tout, ce serait étonnant que demain, il ne soit pas appelé. Parce que ça n'arriverait à rien. Non, mais appeler, c'est une chose, Gilbert. Il va falloir qu'il soit performant. Ben oui, mais pour l'instant, il n'a pas sa place. Oui, bien sûr. Tu imagines en Algérie, il va jouer titulaire, il n'est pas performant. Ça va être compliqué pour lui à gérer. Il va falloir qu'il soit fort. C'est parti. C'est parti. C'est parti.